Après trois jours d'intenses travaux pour la mise en œuvre de la Commission climat du bassin du Congo, du Fonds bleu et du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, pour que les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est adoptent une position commune à la COP23, la délégation des ministres de l'Environnement de la CIA et de la CIAE et du Maroc, conduite par Pakomo Mubeli Mubia, ministre d'État, ministre en charge de l'Environnement du Gabon, a présenté ce vendredi les conclusions des travaux de leur conférence extraordinaire au chef de l'État congolais d'Initiation Guesso en sa qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo. La réunion de Brazzaville aura donc été un succès, c'est ce que nous avons dit à M. le Président de la République lors de l'audience qu'il vient de nous accorder, parce que des jalons exceptionnels ont été posés qui vont faire en sorte que lors de la COP, abonne l'Afrique, comme c'est le souhait du Président, puisse parler d'une seule voie pour ce qui concerne les questions climatiques liées à la Commission du bassin du Congo. Les ministres de l'Environnement ont ainsi plaidé pour le financement du Fonds bleu et de la Commission climat du bassin du Congo qui permettront de protéger les écosystèmes de la sous-région. L'économie verte, tous ces emplois dans le cadre du développement durable, toutes ces structures d'assainissement, tous ces projets autour de ce grand bassin écologique que nous avons, qu'on appelle le bassin du Congo, toute cette biodiversité. Il faut mettre des cadres structurants pour protéger ces écosystèmes. Nous sommes pratiquement la prochaine Silicon Valley, comme certains pays du Nord la nomment aujourd'hui. Et donc nous allons avoir tout plein de séminaires pour que les uns et les autres s'approprient au travers des tribunes, de la sensibilisation, de la pédagogie, ce que c'est que ce nouvel instrument qui va aller au-delà, mais je vous dis au-delà des générations futures. L'Afrique qui a donc décidé de prendre son destin à main, veut avoir un modèle de développement qui tient compte des changements climatiques et compte bien se faire entendre à la COP23 prévue à Bonn en Allemagne en novembre prochain.